bonjour donc aujourd'hui je vais vous présenter brièvement quelques diapositives sur un élément très utile en master recherche autour de la question suivante donc quand vous faites une recherche notamment une recherche de terrain il faut d'abord clarifier qu'est ce que vous voulez et en gros il ya deux grandes catégories d' approche qui sont associés à des outils qui sont l'exploration ou la vérification avant de commencer trois points à signaler premier point si vous trouvez que les schémas sont écrits trop petit ou difficilement lisible la solution est de choisir le mode haute définition donc 720p en bas à droite de cette fenêtre autre chose à faire mettez la vidéo en mode plein écran en utilisant le bouton adapter deuxième chose à signaler si après cette formation vous voulez en savoir plus vous pouvez retrouver tous les cours sous divers formats pdf flash powerpoint sur mon site et la troisième chose que je dois préciser c'est que ce cours est distribué sous licence libre creative commons ce qui veut dire que vous pouvez le réutiliser dans un cadre non commercial vous pouvez également reprendre les diapositives à condition de publier le travail final sous la même licence alors quand on commence à une recherche donc la première question que je vous recommande de vous poser c'est de savoir quelle est la nature de votre recherche est ce que vous conduisez une étude exploratoire donc ça veut dire en fait que vous avez une situation et cette situation vous souhaitez notamment la décrire ou alors est ce que vous faites une étude confirmatoire et donc concrètement une étude confirmatoire ça veut dire que vous avez une idée ou un modèle et que vous souhaitez le vérifier et donc éventuellement le réfuter comme on l'a vu dans le cours sur les critères de scientificité et la question paupérienne du réfutationnisme alors l'idée c'est qu'il ya deux grandes familles d' approche et ces familles d' approche fonctionnent dans des logiques différentes donc par exemple selon vous voulez explorer ou vérifier vous n'avez pas les mêmes démarches de recueil de données quand vous voulez explorer vous allez chercher des méthodes qui vous permettent d'avoir d'une situation la représentation la plus riche possible quand vous cherchez à vérifier vous avez une théorie et vous allez chercher uniquement les données qui vont vous permettre de confirmer ou d'infirmer cette théorie et donc à ce moment là vous êtes dans une logique de validation de même une fois qu'on a fait les recueils on n'a pas les mêmes outils d'analyse donc dans le premier cas on va utiliser des outils exploratoires des outils descriptifs dont je vous montrerai par exemple qu'est ce que c'est que les statistiques descriptives et puis dans le deuxième cas on va utiliser d'autres types d'outils qui notamment vont permettre de tester des relations donc on a des variables on les connaît et on essaie de prouver qu'il ya une relation statistique entre ces variables donc regardons cela de plus près maintenant alors tout d'abord je vous parler du cas d'une étude exploratoire voilà un exemple de données que vous pouvez obtenir dans ce type d'étude donc ce que vous avez ici d'ailleurs on reviendra en fait sur cet ensemble de données ce que vous avez ici c'est un tableau dans lequel vous étudiez un phénomène qui est par exemple le choix par les élèves de troisième année d'une filière et d'une option spécialisation et donc la question qu'on se pose basse et voyez vous avez ici une filière entrepreneuriat comment l'entrepreneuriat se croise-t-il avec les différentes options techniques qu'on peut choisir et vous voyez que dans certains cas vous avez des croisements assez fort par exemple entre gestion audite et l'informatique de gestion ou ici entre l'aménagement et le génie civil donc vous êtes devant ce tableau de données et donc la question que vous vous posez c'est comment est-ce que je peux tirer du sens de ce que j'observe alors dans ce cas là on utilise très souvent une méthode qui s'appelle l'analyse factorielle des correspondances donc méthode qui est disponible dans un cours en vidéo sur ce site alors en quelques mots de quoi s'agit-il il s'agit de reprendre le tableau que je vous ai montré sur la diapositive précédente et de faire ceci et ça c'est ce que l'on appelle un mapping et donc en fait on va transformer le tableau en un graphe et donc voyez sur ce graphe vous avez un axe 1 un axe 2 et l'axe va représenter sous forme graphique le contenu du tableau et il va permettre d'extraire des axes de signification alors là bien sûr je vais pas vous faire l'interprétation mais dans le cours sur l'analyse factorielle des correspondances j'en propose une autre exemple très souvent quand vous faites de l'exploration ce que vous recueillez ce sont des données de type textuel donc concrètement qu'est ce que ça veut dire bah c'est des mots donc typiquement vous faites des entretiens et ces entretiens bien sûr vous contentez pas d'écouter ce que la personne vous dit mais vous transcrivez ce qui est dit pour pouvoir l'analyser ensuite ou alors bien sûr vous pouvez analyser des textes des articles des documentations des comptes rendus de réunion et donc tout ça c'est des données qui sont sous forme textuelle et donc la question c'est quand on a un gros paquet de données sous forme textuelle qu'est ce qu'on peut faire avec quand on fait une analyse exploratoire alors voilà un exemple de traitement de grande masse de texte donc au tout début vous vous constituez une base de données donc ici c'est une grosse base de données documentaires sur cette base de données il faut d'abord un pré traitement pour la mettre dans des formats convenables et puis ensuite on va faire une cartographie des documents alors autre exemple vous avez un logiciel qui s'appelle envivo donc si vous voulez en savoir plus vous pouvez éventuellement suivre le lien c'est un logiciel qui est fait uniquement pour traiter des données qui sont des données en fait qui sont pas traitables directement statistiquement mais qui nécessite un peu de manipulation humaine donc envivo par exemple peut vous permettre de récupérer des textes d'entretien des documents vous pouvez aussi vous en servir en regardant une vidéo et en même temps vous allez prendre des notes bref c'est un logiciel qui permet de faire de l'analyse exploratoire d'ailleurs il permet pas de faire que ça mais il est particulièrement bon pour ce type d'analyse donc quand vous avez des entretiens vous pouvez les collecter et ensuite les traiter avec envivo pour essayer d'en tirer des informations supplémentaires bon en somme quand vous faites une étude donc exploratoire ou descriptive l'objectif vous avez un phénomène c'est de le décrire le mieux possible c'est d'explorer ses différents aspects et puis par exemple c'est d'essayer de bâtir une typologie donc de trouver des catégories de choses qui se passent des catégories de cultures des catégories d'attitudes qui sont en relation les unes avec les autres et pour ce cas on utilise des statistiques descriptives donc je vous ai parlé de l'analyse factorielle des correspondances mais il en existe d'autres par exemple si vous avez des données métriques donc là sur les types de données entre données nominales et données métriques je reviendrai dans mon cours sur les hypothèses et puis sinon on fait tout simplement ce qu'on appelle de l'analyse de contenu donc l'analyse de contenu ça consiste à prendre un entretien un texte et puis à l'utiliser pour essayer d'en tirer des informations donc par exemple on fait souvent ce qu'on appelle les études de cas donc on va décrire une situation et à partir de plusieurs études de cas on va essayer de trouver des régularités alors ce qu'il faut remarquer c'est que surtout quand on fait de l'exploratoire l'utilisation de l'ordinateur n'est pas forcément la seule solution le principal outil qu'on utilise quand on fait de l'exploratoire c'est son cerveau parce qu'on a besoin d'un ou d'un système qui soit suffisamment flexible suffisamment ouvert et pour ça rien de mieux que de réfléchir et puis d'utiliser des méthodes un peu systématiques alors parmi ces méthodes vous avez par exemple le fait de faire des cartes conceptuelles d'essayer de mettre des éléments en relation après éventuellement avec envivo on peut même essayer de faire de la quantification du nombre de cas qu'on a de co-occurrence de chaque concept par exemple voilà donc ça c'est pour la première approche l'approche exploratoire deuxième cas le confirmatoire alors le confirmatoire c'est très différent on est là vraiment dans une autre manière de travailler alors voici un exemple de théorie donc là ce que je vous présente c'est une théorie qui a été proposée par un chercheur qui s'appelle HZN et donc il a décidé de travailler sur quelque chose dont on a l'impression que c'est c'est pas évident de l'analyser c'est les comportements des gens donc il va étudier par exemple qu'est ce qui fait qu'une personne va arrêter de fumer et donc HZN dit voilà sur ce type de choses bah on peut proposer des théories alors voilà ce que la théorie que propose HZN la théorie d'HZN repose sur l'hypothèse que vous avez un comportement et que ce comportement ne peut exister que s'il y a au préalable une intention donc c'est pour ça que c'est la théorie du comportement planifié c'est qu'on étudie non pas le lien entre l'intention et le comportement mais avant tout la genèse de l'intention qu'est ce qui fait qu'on prend la décision d'arrêter de fumer et bien sûr à quel point est ce qu'elle va être forte et donc ce que dit HZN c'est HZN dit bah voilà moi j'ai un modèle de causalité il y a trois grands types de choses qui vont influer sur la jeunesse de l'intention première chose c'est l'attitude par rapport au comportement donc par exemple si ce comportement c'est fumer et bien vous allez concevoir un questionnaire et puis poser des questions comme par exemple croyez vous que fumer est bon pour la santé ou croyez vous que ça donne des dents jaunes etc donc là on est dans des variables qui vont influer sur le fait qu'on trouve que l'attitude est bonne ou mauvaise ok donc vous avez cette théorie et bien sûr vous allez étudier quelles sont les croyances de la personne par rapport à cette théorie deuxième facteur les normes sociales alors les normes sociales c'est une autre manière d'aborder la question c'est le fait de dire que les gens vont par exemple arrêter de fumer non pas parce que eux ils trouvent que c'est mauvais mais parce que les gens qui les entourent vont les y pousser donc dans cette théorie des normes on va s'intéresser par exemple à cibler quels sont pour une personne les gens qu'elle considère importants donc on va lui demander dans votre vie quels sont les gens qui comptent alors je sais pas ma femme mes enfants je suis enceinte mon bébé etc et donc à partir de ces normes qui viennent des autres on va poser une question sur par exemple qu'est-ce que ma femme pense du fait que je fume et donc la théorie derrière c'est que les intentions viennent non pas de ce qu'on pense d'un comportement mais de ce que les autres nous poussent à faire voyez donc là on est dans une approche qui est très sociale et puis enfin et d'ailleurs c'est en cela que le modèle d'HZ est original c'est qu'HZ ajoute par rapport au modèle qui existait avant un troisième facteur qui est très intéressant qui est ce qu'on appelle la capacité à contrôler le comportement alors de quoi s'agit-il ? il s'agit du sentiment qu'on peut réussir et donc ce que dit HZ c'est que bon l'attitude c'est intéressant les normes sociales sont intéressantes mais HZ dit qu'on ne peut émettre l'intention de faire un comportement que si on croit qu'on peut réussir d'accord ? donc c'est ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité et donc l'idée c'est de dire je peux le faire donc j'essaie et bien sûr bien entendu vous doutez que les gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables de décrocher du tabac ils ne vont pas émettre l'intention donc bref vous voyez ici on a un modèle et ce modèle est applicable à plein de situations dès que vous faites des situations de changement sur l'utilisation, le fait de faire du sport etc. vous pouvez utiliser ce modèle donc c'est un modèle qui est assez puissant et c'est un modèle de causalité et donc grâce à ce modèle on va pouvoir construire des grilles de questions qu'on va poser et ensuite on va regarder des corrélations statistiques entre le fait d'avoir l'intention, les attitudes, les normes sociales et ce fameux sentiment d'auto-efficacité donc voilà un exemple de théorie alors dans ces familles de méthodes on a par exemple ce qu'on appelle les équations structurelles donc la méthode des équations structurelles consiste en fait à essayer de trouver par rapport à un problème donc là vous avez une étude qui analyse la manière dont les gens sont impliqués dans leur travail par rapport à un certain nombre de caractéristiques culturelles et relatives à leur vie donc word commitment c'est l'implication au travail donc là le chercheur teste si c'est lié à l'attitude par rapport à l'école par rapport au rôle traditionnel des hommes et des femmes et par rapport à l'attachement régional donc là pourquoi pas vous voyez vous avez un modèle qui vous permet de poser un certain nombre de questions et de tester ensuite si oui ou non il y a des relations entre diverses variables donc là on est dans une étude de causalité autre exemple vous avez des études de causalité qui se font de manière on va dire moins sérieuse mais tout aussi intéressante par exemple ici vous avez l'utilisation d'un outil de qualité qui est le diagramme cause-effet et donc dans le diagramme cause-effet on est dans l'idée qu'on a ici un effet que l'on connaît et puis on va chercher diverses catégories de causes qui vont pouvoir déclencher cet effet donc à ce sujet là vous voyez éventuellement mon cours sur les méthodes de résolution de problèmes sur ce qu'on appelle les diagrammes 5 ou 6M qui expliquent ce type de logique voilà donc pour terminer je résume lorsque vous faites du confirmatoire donc vous avez un modèle en tête ce modèle vous souhaitez le tester l'objectif ici c'est de tester une corrélation entre des variables c'est à partir d'un modèle théorique qui vous est proposé c'est de valider ou d'invalider ce modèle on va utiliser pour ce faire des tests statistiques donc je peux vous en citer quelques-uns mais il en existe de très nombreux donc bien sûr vous avez l'outil que vous connaissez tous c'est la corrélation donc c'est l'idée de voir si deux variables sont liées mais il y a des méthodes beaucoup plus sophistiquées comme l'analyse de la variance on peut également faire des plans d'expérience etc mais donc là vous voyez dans cette approche vous avez un modèle et votre point de départ c'est ce modèle que vous voulez tester voilà donc j'en ai fini et donc je vous recommande de passer ensuite à d'autres petits cours que je propose donc ceux sur les démarches de collecte de données qui sont d'ailleurs assez développés notamment celui sur la conception de questionnaires celui sur la validité et la fiabilité et il y a également celui sur la vérification des hypothèses voilà donc il me reste plus qu'à vous remercier de votre attention